Bonjour, alors pour Tribune Livre aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une nouvelle fois Alexandre Gerbi, ancien professeur d'art plastique au lycée Lyotet de Casablanca, féru d'histoire, écrivain, romancier, essayiste, critique d'art, artiste peintre, orateur et régulièrement interviewé dans des médias indépendants et spécialiste de la question de la décolonisation depuis plus de 20 ans. Vous avez écrit, Alexandre, des ouvrages qui ont été publiés aux éditions L'Armatant, c'est bien ça ? C'est d'ailleurs parce que j'ai la passion de l'Afrique et de l'ancienne Outre-mer français africain que je m'étais justement retrouvée au Maroc comme prof d'art plastique au lycée Lyotet de Casablanca, dans le cadre du service national en fait, et prof d'art plastique parce que j'ai fait des études d'art plastique, j'ai aussi fait des études d'histoire et comme cette question de l'Outre-mer africain me préoccupe depuis l'enfance, quand je suis allé au Maroc, en discutant avec les gens, parce que j'ai tendance à parler de ce sujet-là à peu près tout le temps, si je rencontre des gens qui ont des connaissances dans ce domaine, soit des expériences personnelles, soit des connaissances plus livresques, je discute et j'apprends des choses. Et au Maroc, j'étais conforté dans les intuitions que j'avais à l'époque du haut de mes 25 ans, et finalement, de retour en France au début des années 2000, à la fin des années 90 même plus exactement, j'attendais qu'un livre sorte pour dire tout ce que j'avais cru comprendre, et comme ce livre ne venait pas, j'ai fini par l'écrire. Donc effectivement, et c'est l'Armatan, après bien des péripéties, qui a publié le premier de la série, c'est-à-dire celui de 2006, qui s'appelle « Histoire occultée de la décolonisation franco-africaine ». Et les autres, on peut aller les acheter, ils s'appellent comment les autres ? « Histoire inavouable de la Ve République » ? Voilà, c'était en 2015, entre-temps, j'avais coordonné un colloque avec des intervenants africains et français, avec leur poussage, ça avait été organisé au Théâtre du Lucerneur au début 2010 avec l'Armatan, mon éditeur donc, et il y avait des intervenants aussi bien africains que français, et on avait essayé, à l'époque, de donner le ton, puisqu'on savait que c'était, évidemment, c'était le cinquantenaire d'indépendance, en 2010, la plupart des territoires africains étant devenus indépendants en 1960, et donc on avait eu à cœur, sans t'en venir que le narratif habituel, qui est essentiellement mensongé, allait prévaloir, on avait organisé ce colloque dans l'espoir que la vérité soit dite, et en fin de compte, ben non, ça n'a pas été vraiment dit, enfin, pas vraiment, c'est-à-dire pas du tout par les autorités politiques, à l'époque c'était Sarkozy et Jacques Toubon qui avaient été chargés du cinquantenaire, donc, bon, ben, les mensonges habituels, l'Afrique qui voulait l'indépendance, qui s'est battue pour sa indépendance, qui a obtenu l'indépendance, etc., tout ça, ça n'est pas exact, d'ailleurs, on va y revenir, j'ai préparé quelques petites citations pour que les auditeurs puissent juger sur pièce, des citations de chefs d'État africains, ou de témoins de l'époque, et donc, c'est pas du tout, la façon dont on présente les choses depuis, maintenant, plus d'un demi-siècle, est mensongère, et ça peut se comprendre, puisque si la vérité éclatait, ça discréditerait deux générations d'hommes politiques, deux générations d'historiens, pour le dire comme ça, deux générations d'intellectuels français, donc, et éventuellement africains, d'ailleurs, donc, voilà, donc, on est devant quelque chose qui est gigantesque, récemment, j'ai donné un très, très long entretien, d'ailleurs, si les gens veulent approfondir tout ce qu'on va, on ne va pouvoir que survoler, en fait, la question, puisqu'on a une grosse demi-heure, si les gens veulent approfondir, il y a la vidéo, l'enregistrement audio, là, qu'on a fait une émission avec Rayad, pour Los Locos, qui dure 3h30, et là, les gens pourront… Los Locos, donc, c'est une chaîne sur YouTube, Los Locos. Exactement, c'est une chaîne marseillaise, et par ailleurs, il y a mon blog Fusionisme, il y a une centaine d'articles, et puis, il y a les livres, alors, parmi les livres, justement, puisque vous posiez la question, il y a également le… Alors, Histoire occultée, c'est sur l'histoire de l'Afrique subsaharienne, enfin, la décolonisation de l'Afrique subsaharienne, j'aborde le cas de l'Algérie, mais plus succinctement, et en revanche, avec Raphaël Tribeca, en 2010, on a publié une interview qui est centrée beaucoup plus sur l'affaire algérienne, donc l'indépendance de l'Algérie, finalement, et qui ne se comprend… enfin, qui est un terrain beaucoup plus complexe, plus miné, etc., pour plein de raisons, que la question de la décolonisation de l'Afrique noire, mais il est intéressant d'étudier ce qui s'est passé en Afrique noire pour donner un éclairage sur ce qui s'est passé en Algérie, et c'est terrible, et là, c'est ce qu'on va pouvoir voir rapidement ensemble. Ok, alors, au risque de décevoir, effectivement, les plus sincères de nos auditeurs gaullistes, je voulais vous poser la question sur ce que vous appelez, vous, la grande trahison 58-62. C'est quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que les Français, c'est un peuple qui est tenu dans l'amnésie. Il y a eu un véritable lavage de cerveau qui a été orchestré, pas seulement d'ailleurs par l'État français et sa superstructure médiatique, mais qui a été aussi relayé et organisé à l'échelle internationale. L'ONU, l'UNESCO, l'UNESCO a sorti beaucoup, beaucoup de livres sur la question de la décolonisation, mais qui sont foncièrement mensongers, en tout cas, pour ce qui concerne la France. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on nous présente la décolonisation comme la fin de la colonisation, mais c'est un piège sémantique, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la décolonisation a été non pas la fin de la colonisation, ça a été au contraire le tremplin du néocolonialisme et c'est tellement vrai que les Africains, les leaders, les chefs africains de l'époque avaient parfaitement compris ce risque-là et indépendamment du fait que par ailleurs, ils étaient extrêmement attachés à la France parce que l'histoire de la colonisation qu'on nous présente et ça aussi, c'est fait exprès, l'histoire de la colonisation aujourd'hui dans la tête des gens et en tout cas, ce qu'on essaye de mettre dans la tête des gens, c'est que l'histoire de la colonisation a été un chemin de croix pour les populations colonisées. C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'au départ, la colonisation n'a pas toujours été rose bonbon, ça c'est le moins qu'on puisse dire, il y a eu des pages sombres, mais il y a eu aussi parallèlement d'une part, des pages plutôt glorieuses qui sont à mettre au crédit de la France et d'autre part, il y a eu surtout une évolution permanente du phénomène colonial à tel point que dans les années 50, c'est-à-dire dans les 10 années ou les 15 années qui ont précédé les indépendances, la situation coloniale avait totalement évolué et pour cause, puisque à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les Africains ont obtenu des représentants à l'Assemblée nationale et ces députés africains qui représentaient donc les territoires d'Afrique se sont battus et ont obtenu une incroyable amélioration de la situation, c'est-à-dire que le travail forcé a été aboli, le statut de l'indigénat a été aboli, on a reconnu un droit de vote minime mais un droit de vote tout de même, d'où les députés d'ailleurs aux Africains et de la sorte, vous savez, quand on est à hauteur d'homme, c'est-à-dire que quant à l'Assemblée nationale, il y a 10 députés, 15 députés, 20 députés africains, mais ça change tout, alors on va dire, ah oui, d'accord, mais ils auraient dû être beaucoup plus nombreux compte tenu que les Africains à l'époque étaient déjà 15, 20 millions, bien sûr, ils auraient dû être beaucoup plus nombreux, je suis bien d'accord, moi je pense qu'il aurait fallu faire l'égalité politique pure et simple, c'est-à-dire faire que tous les Africains, tous les ressortissants de ce qu'on appelait encore l'Empire, même si ça avait changé de nom, on parlait d'Union française, etc., mais enfin, on continuait d'employer les mots, le mot empire, comme ça couramment, par facilité de langage, et donc il aurait fallu faire l'égalité politique, et c'est d'ailleurs ce que revendiquaient les Africains, les Africains à l'époque disaient, mais nous, avec la France, les choses vont de mieux en mieux, on n'est pas armés pour l'instant de toute façon pour voler de nos propres ailes, et de toute façon, on est parti prenant de l'histoire de France, puisqu'on est associé à la France maintenant depuis des décennies, parfois depuis des siècles, le Sénégal était, les premières installations françaises au Sénégal remontaient quand même au XVIIe siècle, donc ça faisait beaucoup, en plus, le Sénégal, par exemple, il y avait les quatre communes du Sénégal où les ressortissants, les personnes, étaient considérées comme des citoyens français à part entière, et envoyées depuis longtemps d'ailleurs des représentants au Parlement, même sous la Révolution, les cahiers d'oléances, il y avait eu des cahiers d'oléances qui étaient venues depuis le Sénégal, qui étaient envoyées par les Sénégalais, bref, tout ça pour dire que les Africains disaient mais on s'entend bien avec la France, les choses vont de mieux en mieux, il n'y a plus qu'un petit parcours à effectuer pour être dans l'égalité politique totale, et si on a l'égalité politique totale, la France pourra, sera amenée comme elle l'a déjà en partie fait, à étendre le modèle social, économique et politique français de manière absolue absolue à l'Afrique, c'est-à-dire aussi dans le respect des populations. Là encore, on nous vend l'histoire coloniale comme une espèce de rouleau compresseur qui visait à détruire les civilisations locales, alors évidemment, le basculement dans la modernité, forcément, elle passe par des traditions avec lesquelles on prend un peu de recul, avec des habitudes pas forcément très bonnes liées au passé, la superstition, des choses comme ça. Donc ça, bien sûr qu'il y a une évolution, mais nous-mêmes, à l'échelle métropolitaine, européenne, on a évolué, tout le monde évolue, c'est bien normal. La société s'ouvre, renonce à l'obscurantisme, par exemple, comme je l'ai dit, à la superstition, à des choses comme ça. Donc évidemment, que la société africaine ne sortait pas complètement intacte de la décolonisation. Non, absolument pas non plus. Donc bien au contraire, parfois, il y a des modes de vie qui auraient pu être préservés dans un cadre républicain et qui aujourd'hui ont été largement détruits. Donc tout ça pour dire que les Africains lucides disaient, mais nous, on veut rester avec la France et l'unique condition qu'on pose, c'est l'égalité politique. C'est tout. Évidemment, ça aurait complètement bouleversé l'Assemblée nationale pas complètement bouleversé à vue d'œil. Il y aurait eu des dizaines, des centaines de députés issus de l'Outre-mer à l'Assemblée, mais ceci ayant l'intérêt collectif chevillé au corps, comme ils l'ont toujours démontré d'ailleurs aux époques où ils ont eu des représentants, parce qu'encore une fois, ils en ont eu, contrairement à ce qu'on nous dit. Moi, je vais vous citer deux ou trois choses qui ont été dites à l'époque. Alors, par exemple, ce que disait Émile Derlin Zinsou, qui a été président du Dahomey, ce qu'on appelle le Bénin, aujourd'hui, de 1968 à 1969. Qu'a-t-il dit ? Il expliquait en 1985, je cite, « Les leaders politiques africains avaient en commun ceci. Ils souhaitaient tous ardemment la guerre terminée. » Et là, ils parlent de la Seconde Guerre mondiale. Donc, là, ils parlent de la position des leaders africains de l'époque, vers 1945. Donc, les leaders politiques africains avaient ceci en commun. Ils souhaitaient tous ardemment, la guerre terminée, une mutation profonde du sort de l'Afrique. La profession de foi, la revendication fondamentale n'était pas l'indépendance. Aucun de nous ne l'a revendiquée. Nous réclamions, par contre, l'égalité des droits puisque nous avions les mêmes devoirs, jusque-à-y compris celui de donner notre sang pour la France. La bataille pour l'égalité, pour les droits égaux pour tous était l'essentiel du combat politique. Mais cette égalité inscrite dans la devise républicaine n'allait pas de soi en ce qui concerne son application intégrale dans l'esprit des colonisateurs. Une politique coloniale intelligente, prospective, suffisamment ouverte sur l'avenir qui aurait conduit les peuples coloniaux à la jouissance des mêmes droits que ceux de la métropole, à l'application des mêmes lois, des mêmes règles à tous, aurait certainement modifié le destin de la colonisation. Et je complète ça avec cette autre citation, cette fois qui est d'une femme, Lydie Do-Bougna, qui était une... Je ne sais pas si elle est toujours orientée, elle a été née en 1933, voilà, c'est une journaliste des femmes de lettres et féministe camerounaise qui disait « naguère, sans rire, nous appelions la France la métropole, nous nous déclarions avec quelques pointes de fierté citoyenne de l'Union française ». Voilà, je pourrais multiplier les citations qui vont dans le même sens, Diori Amani, Léon Ba, Barthélémy Boganda, Léopold Cédar-Sangor, etc., etc., pour bien faire comprendre aux gens qu'historiquement, les Africains souhaitaient bâtir avec la France une grande république fraternelle, égalitaire, et que malheureusement, ceux-ci, la classe politique qui était opposée, n'ont pas le peuple français, les Français étaient disposés à... puisque les Français, vous savez, c'est un vieux peuple républicain, pour eux, un homme est un homme, Zocouezou, comme le disait aussi Barthélémy Boganda, un homme vaut un homme, ou un homme est un homme, bon bref, il n'y a pas de différence à faire au plan politique, en tout cas au plan civique, entre deux personnes, et les Français sont imprégnés de ce principe, tous les gens qui connaissent les Français, contrairement là encore au dénigrement systématique auquel se livrent les médias et la classe politique qui accusent en permanence les Français d'être racistes, travaillés par des idérances, etc., il suffit de connaître les Français pour savoir que l'écrasante majorité d'entre eux jugent un homme non pas à sa couleur de peau, à sa religion ou je ne sais quoi, il juge un homme à son comportement, à sa valeur personnelle. Après, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, peu importe, après, aux yeux de la plupart des Français, il y a quelques racistes en France et que c'est très minoritaire, l'écrasante majorité des Français ne fonctionne pas comme ça. Moyennant quoi, cette mentalité des Français qui est corroborée par les jazzmenes qui venaient en France dans les années 50 ou même avant. Paris, la capitale la plus fraternelle, disait Sangor, etc., dans les années 30. Ainsi de suite, je pourrais là encore multiplier les exemples, les Français, donc, à chaque fois qu'on leur a posé la question de savoir s'il fallait considérer les gens de l'outre-mer comme des Français à part entière, les Français ont toujours répondu oui, qu'il se soit agi de la départementalisation de ce qu'on appelle les quatre vieilles, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Réunion et Guyane à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les Français ont dit oui, pas de problème, personne ne s'est offusqué de ce qu'on départementalise et qu'on fasse de Français totalement à part entière les populations de ces îles ou de ces territoires si concernant la Guyane. Et en 1958, et là, on y arrive, quand les Français ont été interrogés sur la nouvelle constitution et donc la 5e, constitution de la 5e République, qui avait pour caractéristique de faire des arabo-berbères d'Algérie des Français à part entière, hommes et femmes, eh bien, les Français, à 80% ont répondu oui. Donc, alors, là où le bas blesse, c'est que la classe politique française, qui est celle qui est aujourd'hui ou les héritiers contemporains de la classe politique française de l'époque, qui n'arrête pas, encore une fois, avec les médias d'accuser les Français d'être racistes, la France, d'avoir une histoire, urance, etc., Solaire s'est morte il n'y a pas longtemps et Solaire s'était pendu à la fin des années 90 d'une déclaration disant « Ah, la France moisi », etc. La France n'est pas du tout moisi, ce qui est moisi éventuellement en France, c'est la classe politique et cette classe politique qui ne voulait pas que les arabo-berbères d'Algérie, qui ne voulait pas que les subsahariens deviennent des Français à part entière et qui était tellement dans cette optique délirante, complètement contraire au principe républicain, qu'ils préféraient larguer l'outre-mer, larguer les populations et larguer les territoires. Et c'est sur ce motif-là que la Quatrième République s'est effondrée. C'est-à-dire que l'armée qui était en partie la maman, si je puis dire, de l'Empire africain, l'armée avait été, si on veut parler des choses autrement, l'Empire africain de la France, les territoires africains de la France étaient en grande partie le bébé de l'armée, puisque c'est l'armée qui avait pris historiquement beaucoup d'initiatives, parfois sans en informer Paris, etc. Encore une fois, ça nous mènerait trop loin, mais pour la faire courte, l'armée était très attachée à l'unité franco-africaine. L'armée était acquise à l'idée que, pour éviter des conflits, puisqu'évidemment, il y avait un mécontentement, forcément, chez certains arabo-berbères d'Algérie ou chez certains africains, alors encore moins nombreux, il y avait un mécontentement du fait que l'égalité était refusée. Ça se comprend très bien. Et c'est d'ailleurs, quand on est français, on ne peut être que choqué par le fait que des gens n'aient pas le droit de vote à part entière. Donc, c'est presque un réflexe français d'une certaine manière, paradoxalement, qui animait en partie les indépendantistes, puisque les indépendantistes étaient révoltés devant cette inégalité qui leur était refusée. Vous comprenez ? Là aussi, on est presque devant un paradoxe. C'est presque une révolte française, finalement, contre la France, devant l'injustice, mais qui n'était pas celle du peuple français, qui n'était pas celle de la France, qui était celle de la classe politique. Des gens comme, quelqu'un comme Jules Motte, qui était socialiste, disaient, mais je ne veux pas que le roi Makoko ou la reine Makoko fasse la pluie de beau temps à l'Assemblée nationale. Monsieur Édouard Hériot, là encore, plutôt un homme de gauche, disait, ah, mais moi, qui était maire de Lyon, c'était un homme politique de premier plan, qui disait, mais si nous donnons l'égalité politique à l'outre-mer, la France va devenir la colonie de ses colonies. Et je ne cite pas, là, des gens d'extrême droite, je cite des gens qui étaient plutôt des gens du centre et des gens de gauche. à droite, ça n'était pas beaucoup mieux. D'ailleurs, le général de Gaulle qui venait de la droite, lui, pour le coup, était sur une ligne et on l'a vu par la suite, malheureusement, c'est là qu'on arrive à quelque chose de terrifiant, sur une ligne totalement hostile à l'octroi de l'égalité politique aux populations d'outre-mer. Mais, pour revenir au pouvoir après l'avoir quitté en 1946, le général de Gaulle avait compris qu'il fallait qu'il mente et qu'il joue sur le fait que la Quatrième République, pour les raisons que j'ai dites, s'apprêtait à larguer non seulement l'Afrique subsaharienne, mais surtout là où il y avait le plus de grabuges à ce moment-là, l'Algérie. Or, en Algérie, les populations européennes, mais aussi une bonne partie des populations arabo-berbères étaient hostiles à l'indépendance, hostiles d'ailleurs aussi au FLN qui était le mouvement indépendantiste, mais qui se distinguait par sa cruauté, sa brutalité, puisqu'il massacrait en priorité les populations arabo-berbères pro-françaises, et ça se savait, évidemment. Eh bien, le général de Gaulle, la Quatrième République, pardon, s'apprêtait dans ce contexte à se désengager, à donner l'indépendance finalement à l'Algérie. Guy Mollet l'avait dit, Du Boudet-Lavie l'avait dit, Pierre Plimlin, le dernier président du Conseil de la Quatrième République, le disait aussi, et ça, ça a mis le feu aux poudres, le feu aux poudres en Algérie, c'est-à-dire le peuple, les Européens d'abord rejoint rapidement, donc ça commence le 13 mai 1958, les Européens se soulèvent, en disant, mais on ne veut pas de ce gouvernement, les Arabo-Berbères font la jonction, la casse-bas d'Alger déferle sur Alger et rejoint les Européens sur le Forum, tout le monde tombe dans les bras les uns des autres et Jean Daniel, qui était à l'époque journaliste et il est mort il n'y a pas très longtemps, Jean Daniel, et d'ailleurs après, il a eu aussi une espèce d'amnésie, il a oublié tout ça manifestement, en tout cas, il n'en a pas fait des gorges chaudes, mais à l'époque, il était témoin oculaire des événements, il a dit, mais nous avions l'impression d'assister à une nouvelle nuit du 4 août, la nuit du 4 août, un épisode célèbre de la Révolution française où tout le monde est tombé dans les bras des uns des autres en ayant l'impression d'ouvrir à la lumière l'avenir de l'humanité dans la fraternité et l'égalité. Et bien donc, cette nouvelle nuit du 4 août qui a eu lieu à Alger, mais qui s'est étalée sur des jours et des jours et des semaines, où Arabo-Berbères et Européens fraternisés dans l'idée qu'il fallait, pour sortir de la guerre d'Algérie, accorder l'égalité politique pleine et entière aux populations Arabo-Berbères d'Algérie, et bien ça, ça a été la Révolution de 1958. Elle était appuyée par l'armée puisque l'armée, comme je l'ai dit tout à l'heure, acquise à la nécessité de maintenir l'unité par l'octroi de l'égalité politique et puis par ailleurs la fraternité des armes, etc. L'armée savait très bien là aussi qu'un homme vaut un homme, un homme est un homme, et bien l'armée a appuyé le mouvement. Moyennant quoi, dans les coulisses, contrairement là encore à ce qui est dit par toute une série d'historiens, le général de Gaulle tirait les ficelles de cette opération, opération dite résurrection d'ailleurs. Et là, je passe les détails mais en substance au prix de ce quasi-poutch militaire, parce que l'armée menaçait de lancer une opération armée sur Paris pour faire sauter la 4ème République et la contraindre à donner le pouvoir au général de Gaulle, qui encore une fois tirait les ficelles de cette opération en liaison avec les États-Unis et qui eux-mêmes connaissaient les intentions réelles du général, le général a fait croire à l'armée, au peuple, les pieds noirs, mais aussi par la suite aux métropolitains, donc à toute la France, le général de Gaulle a fait croire qu'il était partisan pour maintenir l'unité franco-africaine de faire ce que la 4ème République refusait de faire, c'est-à-dire donner l'égalité politique à commencer par les arabo-bervères d'Algérie. Et il a fait le grand discours parce que finalement il a donc pris le pouvoir dans ce contexte de menaces militaires, de menaces de putsch et il a pris le pouvoir, il a fait une grande tournée en Algérie début juin, il a annoncé à tout le monde et les discours peuvent être lus, il suffit de les lire. Là encore, certains nous disent ah mais non, mais le général disait en fait qu'il voulait donner l'indépendance ou qu'il avait compris que les arabo-bervères ne voulaient pas être français, c'est complètement faux, il suffit de lire les discours en question Alger, Mostaganem, Oran, etc. Et on constate que le général de Gaulle dit qu'il n'y a ici, je vous ai compris, célèbre formule, c'est-à-dire qu'il n'y a ici qu'une seule catégorie d'habitants, il n'y a qu'un seul peuple, des Français qui se tiennent par la main et qui veulent conspire ensemble l'avenir. Voilà ce que dit le général de Gaulle. Donc tout le monde est français et c'est tellement ce qu'il prétend penser mais il ne pense l'inverse et on va le voir par la suite, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il va être donc investi, il va prendre le pouvoir, il va créer la Ve République et finalement, une fois que les Français vont dire oui, d'accord, parfait, il va y avoir pour la première fois une Algérie qui tout entière va voter à égalité les Arabo-Berbères comme les Européens et les Pieds-Noirs pour envoyer des députés à l'Assemblée nationale en proportion de leur nombre, 67 députés vont donc de la sorte être envoyés au Palais Bourbon à l'Assemblée nationale et sur ces 67 députés, 46 seront Arabo-Berbères. et là encore, plus personne ne sait aujourd'hui en France qu'il y a eu une révolution en 1958, en 1958. Personne ne sait que cette révolution a été une des plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité puisqu'elle consistait à dépasser la problématique des races, des religions, etc., des civilisations au profit de l'unité fraternelle et humaine, humaniste avec un grand H pour bâtir la plus grande France comprenant, c'est-à-dire la grande république franco-africaine. Plus personne ne s'en souvient. Plus personne ne se souvient qu'il y a eu 46 députés Arabo-Berbères à l'Assemblée Nationale. Plus personne ne se souvient que le Bachar Gabo-Alam qui était une des incarnations de ce rêve a été vice-président de l'Assemblée Nationale et présidé au perchoir l'Assemblée dans sa splendide dandoura blanche avec sa toque blanche son avis d'apparat. Plus personne ne se souvient de tout cela. Plus personne ne se souvient non plus que les Africains ont voté massivement en faveur de la nouvelle Constitution dans l'espoir de pouvoir être partie prenante de ce vaste pays cette superpuissance qui évidemment aurait tenu la dragée notamment à nos amis américains qui de leur côté à l'époque pratiquaient la ségrégation de facto où la minorité noire s'agitait révoltée par le mépris dans lequel elle était entretenue. Alors évidemment ça aurait fait mauvais genre mauvais effet que cette France qui avait déjà tellement bonne presse parmi les milieux noirs américains et bien que cette France donne le mauvais exemple si je puis dire en faisant des Africains des Noirs africains des Français à part entière dans le cadre d'une grande république égalitaire. Donc évidemment le général de Gaulle mentait a promis une révolution qu'il comptait en fait détruire à telle enseigne qu'il avait fait son coup d'État en mentant à l'armée je l'ai dit en mentant à tout le monde sauf aux Américains ou plutôt à l'administration américaine ou plutôt à l'État profond américain incarné à l'époque par les frères Deleuze qui se partageaient le département d'État John Foster Deleuze et son frère la CIA et ces réseaux américains avec lesquels de Gaulle était en liaison pendant le mois de mai 1958 là encore on pourrait développer mais je ne vais pas être trop long trop détaillé le fait est que c'est en liaison avec les États-Unis que le coup d'État de 1958 a eu lieu les Américains sachant très bien que de Gaulle comptait faire l'inverse de ce qu'il annonçait au peuple français et donc là on est dans un cadre qui relève de la haute trahison puisque De Gaulle avait non seulement menti au peuple à l'armée etc mais en plus avait annoncé qu'il comptait faire le contraire aux Américains d'ailleurs en juillet 1958 John Foster Deleuze donc secrétaire d'État américain donc ministre des Affaires étrangères américain s'est empressé de venir à Paris et là aux surprises il a dit qu'il était très content que De Gaulle ait pris le pouvoir et c'est bizarre puisque De Gaulle à ce moment-là se prétend être le héros à l'UT de l'Algérie française de l'unité franco-algérienne et franco-africaine or c'est ce à quoi les Américains étaient formellement opposés donc on voit bien qu'en réalité De Gaulle était et De Gaulle était en parfaite phase et bon je pourrais développer encore mais il se trouve que donc De Gaulle comptait tout détruire et c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il a fait et j'ai une question à vous poser parce que le général De Gaulle a souvent eu des mots très durs concernant l'impérialisme américain pourquoi aurait-il fait allégeance aux volontés de l'État profond américain pour larguer pour faire larguer à la France son empire colonial il pourra donc affaiblir la France si j'ai bien suivi ce que vous dites c'est une excellente question alors parce que d'une part il y a une mythologie parce qu'il y a beaucoup beaucoup de mensonges et d'écrans de fumée dans toute cette affaire et l'un des écrans de fumée consiste à nous présenter De Gaulle comme l'anti-américain détesté par les Américains etc. encore une fois il faut connaître l'histoire il y a eu en réalité sur la question états-unienne grosso modo deux De Gaulle c'est-à-dire qu'il y a eu le De Gaulle 58 65 et le De Gaulle 65 et après jusqu'en 69 au moment où il quitte le pouvoir jusqu'à pendant la première partie hormis la sortie de la flotte française du commandement intégré de l'OTAN pour ce qui concerne la flotte méditerranée hormis ce qui était à mon avis un contre-feu donner le change pour faire croire justement pour masquer ces collusions avec les Etats-Unis en revanche sur tout le reste les bases américaines n'ont été fermées qu'après 65 le discours de Phnom Pen est après 65 le discours de Montréal est après 65 alors c'est pas contre les américains mais les anglo-saxons mais ça marche ensemble donc en réalité toutes les positions radicalement anti-étatsuniennes ou anti-anglo-saxonnes de De Gaulle c'est après sa réélection 65 avant au moment du deuxième blocus de Berlin au moment de l'affaire des missiles de Cuba en toute occasion non seulement De Gaulle est aligné parfaitement sur les Etats-Unis mais en plus il est même plus royaliste que le roi c'est Irving Wall un historien américain qui raconte qu'au moment du deuxième blocus de Berlin la deuxième crise de Berlin il se trouve que les anglais et les américains ont souri en disant De Gaulle est encore plus violent que nous avec les russes à l'écouter faudrait carrément quasiment se mettre en guerre avec eux qui n'empêchent pas vous voyez l'histoire est complexe que De Gaulle par ailleurs souterrainement et depuis même la seconde guerre mondiale entretenait des rapports assez bons par ailleurs avec les soviétiques donc tout ça c'est une histoire c'est compliqué mais il se trouve qu'en 1958 De Gaulle dans sa tête pensait bien faire c'est d'ailleurs la différence avec Macron qui lui à mon avis ne pense pas du tout bien faire n'est pas bienveillant ni de près ni de loin vis-à-vis de la France et du peuple français il sert des intérêts ploutocratiques bien au-dessus de lui De Gaulle en revanche c'est assez différent il a trahi la France et en particulier l'outre-mer franco-africain mais en pensant bien faire c'est-à-dire que De Gaulle se disait si d'une part en ramenant la France à l'hexagone c'est-à-dire à la partie la plus riche et la plus puissante la plus technologique etc je vais délester la France de territoire de population plutôt la nuance est importante de population qui sont grosso modo des incapables dans sa tête il voyait aussi bien les arabes berbères que les noirs africains comme des gens d'indécrotables incapables si je puis dire et encore une fois il faut lire ses déclarations à ce sujet en coulisses évidemment ça n'a jamais été rendu public et ça a été rendu public mais par d'autres pas par lui c'était des discours de coulisses et des confidences de coulisses et donc De Gaulle se disait je me délaisse de ces populations je garderai le contrôle des territoires donc je pourrai continuer à les exploiter je n'aurai plus besoin d'y investir ou alors à minima en tout cas tout ce qui concerne les infrastructures les hôpitaux les écoles la scolarisation les infrastructures les routes je n'aurai plus à investir ils se débrouilleront tout seul mais ça ne m'empêchera pas moi de garder le contrôle via les réseaux les services je pourrai garder le contrôle de ces pays et continuer à les exploiter éventuellement en faire même des sources de main d'oeuvre avec une immigration temporaire en France donc De Gaulle se disait je serai gagnant sur tous les tableaux j'évite ce qu'il appelait avec délicatesse la bougnolisation il employait volontiers le mot bougnol et ça malheureusement mais ça en dit long et donc De Gaulle se disait j'évite le métissage mais métissage là aussi on va faire un petit point là-dessus et d'un autre côté je réduis la France à sa partie la plus riche je garde le contrôle des territoires donc je suis gagnant sur tous les tableaux évidemment et donc tout ça dans l'intérêt de la certaine idée qu'il se faisait de la France selon son terme qui est d'ailleurs un terme qui vient de chez Barrès or Barrès justement ne tenait pas les Noirs en odeur de sainteté donc tout ça pour dire que De Gaulle a cru bien faire il a vu que d'un point de vue tactique il était bien utile d'avoir avec lui les Etats-Unis donc il a fait une alliance objective maintenant évidemment la grande conséquence ça a été la paupérisation de l'Afrique son basculement progressif dans la tyrannie et la misère et ceci y compris l'Algérie évidemment et tout ceci s'est soldé la paupérisation a entraîné des vagues migratoires de plus en plus importantes voire gigantesques en direction de l'ancienne métropole et ça personne ne le dit jamais mais en réalité quand des Maghrébins quand des Africains viennent en France d'une certaine manière ils votent avec les pieds c'est-à-dire qu'ils viennent récupérer en France la France qui leur a été refusée chez eux c'est ce qu'il faut comprendre et que le calcul de De Gaulle disant je largue pour éviter le métissage était complètement stupide puisque à l'arrivée c'est exactement le contraire qui se produit puisqu'il est évident qu'une Afrique maintenue dans la République française dans la fraternité ce serait développé beaucoup mieux et aurait donc fixé ces populations on n'aurait pas eu une paupérisation et donc une immigration de masse de pauvreté en direction de l'ancienne métropole mais on aurait eu probablement une immigration d'excellence on aurait eu des flux d'ailleurs aussi de l'Europe de la France vers l'Afrique et tout ça se serait fait de manière beaucoup plus harmonieuse et les terroirs puisqu'il s'agit de ça en fin de compte les terroirs de toutes parts auraient été beaucoup plus préservés de ces phénomènes chaotiques qui résultent des choix absurdes et scandaleux qui ont été faits par De Gaulle parce qu'encore une fois moi je ne m'enflammerais pas sur ces sujets-là si tout ça avait été fait selon des règles démocratiques le problème c'est que ça a été fait selon des voies mensongères De Gaulle a menti De Gaulle a proposé un projet inverse de celui qu'il a finalement accompli et en plus il l'a fait selon des voies non seulement mensongères mais en plus il a piétiné la constitution là encore écran de fumée on nous présente De Gaulle comme un grand démocrate un grand républicain mais il suffit d'étudier l'affaire gabonaise quand le Gabon a demandé la départementalisation en 1958 en application de la constitution De Gaulle a refusé et l'histoire est d'ailleurs restée secrète pendant 20 ou 30 ans quand il a voulu se débarrasser des Africains qui ne voulaient pas entendre parler d'indépendance il les a dépossédés du droit à l'autodétermination les territoires d'Afrique sont devenus indépendants sans que les populations soient consultées et tout ça parce qu'une loi qui a été votée au prix d'une quadruple violation de la constitution j'invite nos auditeurs à se reporter un article assez technique que j'ai écrit à ce sujet qui s'appelle l'effarente loi 6525 et qui a dépossédé les Africains du droit à l'autodétermination sur la question de l'indépendance alors même que tout le monde De Gaulle les autorités de l'ONU etc les Américains les Russes tout le monde les Soviétiques à l'époque parlaient du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes mais les peuples n'ont pas disposé d'eux-mêmes puisqu'ils n'ont pas été consultés sur la question de l'indépendance et pour cause et pour se faire je ne le répéterai jamais assez De Gaulle a violé sur quatre points fondamentaux la constitution pour en arriver à voter cette loi scélérate donc tout ça pour dire que ça a été quelque chose d'abominable les Français sont tenus dans l'ignorance de tout cela la classe politique perpétue les mensonges de droite comme de gauche tout le monde ment les journalistes font blocus pour empêcher ce que je suis en train d'expliquer de faire surface dans les médias il ne faut surtout pas que les Français apprennent tout ça parce qu'évidemment ça serait de nature si je puis dire je ne vais pas forcer le trait ce n'est pas ça mais c'est au moins un petit symbolique faire sauter la Vème République qui n'est d'ailleurs pas la Vème mais la VIème puisque la Vème c'était celle qui a eu lieu entre 58 et 62 avec ce programme fraternel extraordinaire cette révolution extraordinaire et ensuite elle a été remplacée par ce qui s'appelle toujours la Vème République mais dont l'idéologie est totalement différente puisque la France est avant tout de race blanche de culture latine et de religion chrétienne la fameuse citation de De Gaulle par le biais de laquelle il a justifié son horrible politique Alors je voulais vous poser une question justement avant d'aborder cette incroyable révolution de mai 58 et non pas de mai 68 comme on l'appelle toujours en fait le général de Gaulle est-ce que ça a été un homme sous influence ou un homme menacé non ça n'était ni sous influence ni menacé c'est à dire qu'en 58 comme je l'ai évoqué tout à l'heure il veut reprendre le pouvoir et pour reprendre le pouvoir il a décidé d'utiliser le contexte politico-historique qui se pose à savoir que l'armée et les populations d'Algérie sont vent debout contre le régime en place donc lui il dit le régime en place veut liquider l'Algérie et accessoirement l'Afrique subsaharienne mais c'est surtout l'Algérie qui est dans tous les esprits à ce moment-là et en particulier dans l'esprit de l'armée et donc moi je dénonce cette politique insensée de la quatrième république qui conduit à détruire l'ensemble franco-africain et donc à détruire la France comme puissance en fait à hypothéquer les chances d'avenir de la France dans un monde parce que ça c'est quand même quelque chose qui est évident aux yeux de beaucoup d'analystes politiques depuis au moins le XIXe siècle des gens comme Tocqueville Prévost-Paradol etc. et même Charles Maurras lui-même qui était hostile à l'origine au début du siècle il avait exprimé au début du siècle des positions où il revenait sur ses positions antérieures en disant oui nous la droite nationale contre l'entreprise coloniale finalement on avait tort puisque l'entreprise coloniale dote la France d'une assise territoriale indispensable pour pouvoir jouer dans la cour des grands rester une grande puissance au cours des décennies des siècles à venir donc même lui était revenu de ses idées antérieures mais encore une fois quelqu'un comme Tocqueville disait la même chose dès le XIXe siècle on voyait bien se constituer d'immenses empires autour de nous et on ne pouvait pas c'est du simple bon sens on ne peut pas rester une grande puissance en étant tout petit c'est aussi simple que ça et en plus j'ajoute que ceux qui ont fait bon marché de ces territoires à l'époque et des gens de droite comme des gens de gauche n'ont pas vu que c'est bien beau de dire je me coupe un bras je me coupe l'autre bras je me coupe les jambes mais enfin au bout d'un moment la nature ayant horreur du vide eh bien d'une part ce qu'on a abandonné est généralement investi par d'autres et d'autre part on devient si faible qu'on devient le jouet qu'on passe sous la tutelle d'autres puissances et c'est donc ce que voyait toute une série d'analyses y compris dans les années 50 voyant bien que si la France se débarrassait de son outre-mer comme finalement l'a fait le général de Gaulle eh bien la France deviendrait un petit pays qui serait sous l'influence de grandes puissances voilà et donc mais de Gaulle lui ne voyait pas les choses comme cela mais il pensait qu'il allait réussir à rebondir et notamment à substituer à l'Afrique qu'il conserverait néanmoins dans sa main ça on l'a dit via le néocolonialisme qui était contenu dans l'idée même d'indépendance telle qu'il l'a envisagé et telle qu'il l'a accompli finalement il est pensé substituer à l'Afrique l'Europe et il le disait lui-même il disait déjà entre Européens on est entre gens de la même civilisation ça est extrêmement discutable est-ce qu'on est plus proche nous Français d'un Scandinave ou d'un Allemand ou d'un Européen en général que d'un Sénégalais d'un Ivoirien d'un Algérien qui parle le français qui peut connaître Gaudelaire Victor Hugo voilà vous voyez de mon point de vue il était évident que moi je n'ai rien contre les Européens je ne dis pas que la France n'est pas une des facettes de l'ère de civilisation européenne mais la France a forgé une civilisation civilisation qu'elle avait en partage en définitive et à laquelle contribuaient les Africains il y avait une espèce de grand peuple en formation et il s'agissait de bâtir ce grand peuple multiracial multiculturel réuni autour de la civilisation française qui était comme le disait Senghor le disait habitué la tête française est habituée à agréger à elle à prendre en elle d'une certaine manière le monde entier pour bâtir sa propre civilisation civilisation française qui est quand même pas n'importe laquelle c'est aussi bien les cathédrales que la gigantesque littérature française etc à laquelle participe de fait la littérature par exemple on sait très bien qu'il y a énormément d'écrivains aujourd'hui qui sont de souche africaine ou maghrébine Alexandre Dumas à l'époque aussi en plus de longue date effectivement donc c'était tout ça qu'il s'agissait de bâtir et qu'il était question de bâtir en 58 c'était ce projet formidable De Gaulle pensait faire le contraire mais avec une optique bien à lui qui ne consistait pas à dire je vais trahir la France non je ne dis pas que dans sa tête le général De Gaulle se disait je me mets au service des étrangers pour détruire la France non non c'était pas ça il avait une certaine idée de la France et il s'est donné les moyens de l'accomplir le problème c'est qu'encore une fois c'est fait ce rendez-vous antidémocratique donc il faisait ce qu'on appelle aussi de la politique politicienne bah oui enfin pour arriver à ses fins il a fait c'est vrai mais la politique politicienne dans le pire sens du terme met tout ça au service de la grande politique de son point de vue mais encore une fois moi je ne lui reproche pas d'avoir eu les conceptions qu'il avait moi je le respect les positions de n'importe qui pratiquement on peut être de gauche d'extrême gauche d'extrême droite chacun a le droit de penser ce qu'il veut il n'y a pas de problème moi je suis pour la démocratie donc je pense que je suis pour le pluralisme donc chacun a le droit de penser ce qu'il veut donc je ne reproche pas au général de Gaulle d'avoir eu à proprement parler les idées qu'il avait ce que je lui reproche c'est d'avoir accompli un choix politique contraire à ce qu'il a vendu aux français et de ce par quoi il a justifié ce retour au pouvoir parce que ce qui est intéressant c'est que comme pour revenir au pouvoir il a été amené à faire un putsch militaire ou un quasi putsch militaire avec l'appui de l'armée pour faire un putsch militaire renverser la république on ne peut pas dire comme ça de but en blanc aux français vous savez moi je renverse la république pour prendre le pouvoir je me comporte comme un antidémocrate finalement puisqu'un putsch militaire c'est quand même assez antidémocratique c'est le moins qu'on puisse dire donc non il ne pouvait pas dire ça donc il s'est réclamé d'idéaux républicains il a accusé la quatrième république de trahir l'idéal républicain il a dit mais encore une fois il faut relire ses discours d'Alger de Mostaganem il le dit explicitement il dit la quatrième république s'apprêtait à larguer l'outre-mer je traduis mais bon les gens pourront se reporter au texte exact pour des raisons insensées etc moi l'égalité je vais la faire parce que moi justement je défends la république moi je défends l'unité de la république d'une part et je défends les idéaux de la république liberté, égalité, fraternité donc il s'est réclamé de ces idéaux républicains pour justifier le renversement d'un régime la quatrième république que de Gaulle accusait de trahir l'idéal républicain mais le problème c'est que cet idéal républicain il n'en croyait pas un mot il pensait qu'il était absurde de donner l'égalité politique et pernicieux et dangereux de donner l'égalité politique aux populations d'Algérie et aussi d'Afrique subsaharienne d'où le démantèlement alors là pour expliquer aux gens la manière dont il s'y est pris c'est assez long et assez compliqué j'ai écrit des livres là-dessus où j'explique tout ça et les pivots un des éléments je l'ai évoqué brièvement un des éléments tout à fait édifiants c'est en 1958 la constitution avait été élaborée dans des conditions assez troubles on ne sait pas on dit que c'est Debray Michel Debray qui l'a rédigé mais ce n'est pas exact il y a des gens on ne sait pas trop les conditions exactes de son élaboration je le répète mais en plus il se trouve que des Africains ont participé à la rédaction et il y a un article qui prévoyait la possibilité pour les territoires d'Afrique d'opter librement pour leur statut et notamment un des statuts possibles il y avait même l'indépendance comme possibilité et une des possibilités c'était la départementalisation devenir un département d'outre-mer et au même titre que n'importe quel département et c'est ce pour quoi a opté le Gabon mais en application c'est l'article 76 de la constitution et quand le gouverneur San Marco qui avait été mandaté par Léon Bain pour aller présenter la demande de départementalisation du Gabon au ministre de l'Outre-mer et donc à l'exécutif français et bien il s'est heurté un mur le ministre lui a dit vous êtes tombé sur la tête de San Marco alors San Marco dans ses mémoires dit oui j'ai honte de le dire mais j'ai été lâche j'aurais dû déjà quand je suis arrivé pour présenter la demande de départementalisation compte tenu qu'au Gabon il y avait peu de population et qu'il y avait beaucoup de pétrole et puis d'autres ressources du bois du manganèse etc je pensais qu'on allait j'apporter dit-il un diamant à la couronne je pensais qu'on allait dérouler le tapis rouge et en plus ça s'inscrivait encore une fois dans le cadre constitutionnel puisque c'était prévu c'était possible c'était prévu par la constitution et il dit je suis tombé des nus le monde s'est écroulé le ciel il m'est tombé sur la tête quand le ministre Bernard Cornu Gentil m'a dit vous êtes tombé sur la tête justement sans marco vous ne croyez pas qu'on a suffisamment sur les bras des anti etc en plus on voyait la dimension raciste au passage l'indépendance allez l'indépendance comme tout le monde là on est en octobre 58 et novembre 58 la date n'est pas très précise mais en tout cas sans marco l'a dit et répété et ça a été corroboré aussi bien par le mémorial du Gabon une grosse somme gros livre publié par l'état gabonais dans les années 80 que par de Gaulle c'était de Gaulle de Perfit en 94 chez Fayard je précise ça pour dire que ça a été corroboré parce qu'en fait c'est resté dans l'histoire secrète ça n'a pas été dit à l'époque et sans marco dit j'ai honte j'ai été lâche pour préserver ma carrière j'ai pas osé ameuter la presse et dénoncer ce scandale donc là on voit que et pourquoi d'ailleurs et quand de Gaulle s'en explique auprès de Perfit il dit mais vous vous rendez compte il nous serait resté Léon Ba voulait la départementalisation il nous serait resté Léon Ba qui était donc le président du conseil du gouvernement du Gabon qui avait mandaté sans marco pour demander la départementalisation il dit il nous serait resté il dit oui Léon Ba a demandé la départementalisation il nous serait resté attaché comme des pierres au cou d'un nageur ça ne tient pas debout encore une fois 450 000 habitants pour le Gabon à l'époque et plein de pétrole donc pourquoi donc l'argument est fallacieux et de Gaulle le sait très bien donc en réalité ce que ça cache et ça m'avait été confirmé d'ailleurs par un journaliste de RFI avec qui j'en avais discuté mais parce qu'en réalité et c'est du bon sens les Africains étaient très malins ils savaient toutes les réticences qu'il y avait au niveau de la classe politique ils se méfiaient ils avaient raison ils avaient donc mis glissé cet article dans la constitution Léon Ba a été mis en première ligne pour eux puisque encore une fois c'était vraiment un petit bijou le Gabon pour les raisons que j'ai dites faible démographie donc comme l'équivalent d'une grosse ville il ne faut pas des frais énormes a priori en termes de scolarisation des enfants en termes de santé de construction d'hôpitaux etc et d'un autre côté une manne pétrolière considérable donc il n'y avait aucune raison pour l'état français de refuser mais si l'état français avait accepté en application de la constitution article 76 je le répète et bien d'autres territoires d'Afrique auraient pu s'engouffrer dans la brèche le Congo-Brazzaville la Côte d'Ivoire le Niger etc etc donc évidemment il aurait créé un précédent il n'aurait pu été à partir de là en mesure de s'opposer à la départementalisation généralisée des territoires africains et à partir de là il n'aurait pas pu parce que ça ça a été un des points absolument terribles et machiavéliques de la part de De Gaulle utiliser l'Afrique subsaharienne qui encore une fois ne souhaitait pas l'indépendance mais l'égalité politique il n'aurait pas pu en acculant comme il l'a fait et je pourrais y revenir en acculant l'Afrique subsaharienne par la suite à l'indépendance en l'obligeant à prendre l'indépendance fragiliser énormément l'Algérie française et de la sorte obtenir la sécession de l'Algérie puisque en fait ce qu'il a fait c'est qu'à partir du moment où dès 1960 en à peine c'est incroyable en deux ans alors qu'il avait garanti il avait justifié son retour au pouvoir par le maintien de l'unité franco-africaine il démolit systématiquement ce qu'il avait appelé la communauté française c'est-à-dire en réalité la communauté franco-africaine en humiliant les Africains en les prenant enfin en leur manifestant son mépris et en pire que ça en encourageant les indépendances en sous-main en donnant il y a l'exemple extraordinaire des négociations qu'il a conduites pendant l'hiver 1959 1960 avec Modi Bocaïta Modi Bocaïta pour le Soudan français qui est devenu maintenant le Mali et Léopold César Sangor pour le Sénégal qui avait créé une fédération d'ailleurs qui a été assez éphémère et il est ressorti de ces négociations d'ailleurs secrètes entre Modi Bocaïta Sangor d'un côté et De Gaulle de l'autre que la fédération du Mali qui comprenait donc le Sénégal et le Soudan français Mali actuel qui a gardé le nom toucherait plus d'argent devenu indépendant qu'il n'en touchait dans le cadre de la communauté française vous entendez ? La fédération du Mali touchait plus d'argent devenu indépendant que dans le cadre de la communauté française donc il a autrement dit De Gaulle a encouragé l'indépendance de la fédération du Mali à coups de millions de francs et évidemment alors là pour le coup pour créer un précédent mais pas dans le même sens que le précédent qui aura été créé par la départementalisation du Gabon mais au contraire pour pousser les autres dans la même voie et par la suite il a fait voter la loi 6525 au prix d'une quadruple aux violations de la constitution qui a dépossédé les Africains du droit à l'autodétermination mais pourquoi ? Pourquoi déposséder les Africains du droit à l'autodétermination en violent au passage la constitution alors même qu'ils s'apprêtaient à donner l'indépendance et que les populations y étaient hostiles justement elles y étaient hostiles on fait une loi on les dépossède comme ça les populations ne peuvent plus s'opposer à l'indépendance et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs la loi a été votée ça a fait d'ailleurs un peu un scandale enfin un gros scandale puisque Vincent Auriol a démissionné qui était un ancien président de la République et membre de droit du conseil constitutionnel a démissionné en plein vote de la loi en disant c'est scandaleux vous employez des voix inconstitutionnelles etc. un anticonstitutionnel et le ministre le premier ministre Debray à l'époque a répondu non 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 mais on fait ça pour consolider la communauté ce qui était évidemment un argument spécieux absurde à telle enseigne que dès l'été suivant toute la communauté a éclaté en morceaux sans que les peuples puissent s'y opposer puisque cette loi rendait possible des indépendances sans consulter les populations sans référendum et pour s'y concerne le Gabon extraordinaire De Gaulle a carrément donné des ordres à Léomba en janvier 60 en lui disant prenez l'indépendance j'exige que vous preniez l'indépendance Léomba ne voulait absolument pas entendre parler d'indépendance mais il a été contraint évidemment de la prendre et d'ailleurs il y a une vidéo que je conseille à tout le monde de regarder d'une visite de Léomba quelques années après l'indépendance où il est accueilli à Orly par le général de Gaulle qui d'ailleurs est dans ses petits souliers on voit que le général de Gaulle est très gêné il regarde ses chaussures il regarde ses pontes on dirait un petit garçon c'est assez étonnant et Léomba lui donne du monsieur le président de la communauté et en filigrane j'invite tout le monde encore à écouter c'est sur le site de l'INA qu'on retrouve ce document en vidéo d'époque et bien on voit bien que Léomba est meurtri d'avoir été contraint de prendre l'indépendance qui était contraire à ce que lui voulait mais ce que voulaient aussi les Gabonais comme le dit le mémorial du Gabon Léomba avait fait la tournée du pays avait interrogé tout le monde le petit peuple aussi bien que les hommes politiques gabonais et il y avait un consensus très majoritaire favorable à la départementalisation qui a été refusé et ensuite dans la foulée de Gaulle a obligé le Gabon à prendre l'indépendance et Léomba encore une fois dans cette vidéo-là vous verrez tout le monde pourra le constater en filigrane en sous-entendu dit tout ce que je viens de vous dire donc tout ça est effrayant en substance de Gaulle a tout démoli et a détruit la France comme superpuissance et ce qui est peut-être encore plus grave a basculé des populations entières qui voulaient faire cause commune avec la France ou être françaises franco-africaines a basculé dans la misère et la tyrannie et aujourd'hui nous avons une France en charpie et une France petit pays en voie de paupérisation accélérée parce qu'évidemment après la paupérisation des anciens territoires d'Afrique Algérie comprise et bien maintenant on assiste à la paupérisation de ce qui reste de la France c'est-à-dire la métropole et son petit outre-mer Qui sont les historiens ou historiennes qui ont une analyse de cette époque de l'histoire cette partie de l'histoire qui rejoint la vôtre vous pourriez citer des noms des collègues Hélas non ce que je peux citer hormis alors ça dépend si vous me parlez d'aujourd'hui ou d'il y a 50 ans parce qu'il y a 50 ans pour pouvoir compenser par aujourd'hui aujourd'hui à ma connaissance les deux seules personnes que je vois qui ont dit des choses qui vont dans le même sens qui vont dans le même sens de ce que j'explique c'est d'une part Bernard Moralis mais qui n'est pas historien qui est un universitaire spécialiste de littérature africaine et par le guet duquel d'ailleurs j'ai trouvé mon éditeur il y a une vingtaine d'années Bernard Moralis des travaux remarquables et mais c'est pas un historien à proprement parler et Samuel Bajoum camerounais qui a fait justement un un livre d'interview d'entretien avec avec le gouverneur San Marco justement et que je connais bien et qui est au courant de tout ça mais en réalité c'est un tabou dans l'histoire il ne faut pas le dire ceux qui sont qui tiennent le haut du pavé actuellement sur les questions africaines c'est les deux grands les deux grandes figures c'est Benjamin Stora pour l'Algérie Pascal Blanchard pour l'Afrique subsaharienne Pascal Blanchard a qui dit beaucoup de choses tout parfaitement inexactes et puis qui surtout ce qui est peut-être plus grave cache des informations délibérément a fait il y a deux ans j'avais pris la peine de le regarder ce documentaire parce que je ne regarde plus les documentaires sur la décolonisation ou sur l'histoire coloniale parce que c'est généralement des tissus de mensonges où c'est très orienté très biaisé très mensonger et là j'avais regardé parce que France Télévisions annonçait avec tambours et trompettes que pour la première fois un documentaire allait articuler la question de la décolonisation dans son ensemble Algérie aussi bien qu'Afrique subsaharienne donc je l'ai regardé parce que c'est justement ce que moi je préconise je dis que si on veut comprendre ce qui s'est passé en Algérie il faut d'abord commencer par étudier ce qui s'est passé en Afrique noire et j'ai regardé le documentaire qui est un documentaire donc fait notamment par Pascal Blanchard il était deux je ne sais plus l'autre monsieur qui a fait ça et il se trouve que dans ce documentaire l'affaire gabonaise n'est pas mentionnée la demande de départementalisation alors c'est un point factuel extrêmement important et édifiant la loi 6525 n'est pas mentionnée non plus bon voilà j'arrête là on est devant des gens qui ne sont pas là pour faire de l'histoire qui ne sont pas là pour essayer de trouver la vérité et qui sont là pour servir la thèse officielle qui est on la connait les Africains voulaient l'indépendance la France a été contrainte de la leur donner d'ailleurs c'est pas la France c'est l'état français il ne faut pas confondre les deux la France est victime de l'état français le peuple français est victime de l'état français donc moi-même j'ai pu parfois avoir cet abus de langage je veux dire la France mais ce n'est pas la France ce n'est pas la France la France est victime la France est victime le peuple français est victime et quand je dis le peuple français j'inclus ce qui faisait partie de facto du peuple français à l'époque c'est-à-dire les arabes pervers d'Algérie et les subsahariens donc voilà donc les historiens actuels non il n'y en a pas moi quand j'avais été confronté je pourrais vous raconter les kilomètres d'anecdotes quand j'avais été confronté à Catherine Cotterie-Vidrovitch je lui avais dit tout ça dans une émission c'était sur toutes les Frances elle n'avait pas réagi quand j'avais Catherine Cotterie-Vidrovitch c'était intéressant parce que quand Louis Sanmarco dans un colloque dans les années 70 il a pris sa retraite à l'époque sa retraite et il avait fait état de l'affaire gabonaise qui jusque-là était restée se traite donc on est compte depuis 20 ans presque et les historiens sur place dans ce colloque qui se tenait avec Saint-Provence ont dit mais monsieur Sanmarco vous êtes un affabulateur vous êtes un mythomane il y avait seulement Catherine Cotterie-Vidrovitch à dit Sanmarco qui à l'époque avait dit non non mais ce que dit le gouverneur Sanmarco à l'âge qu'il a avec la carrière qu'il a etc on ne s'invente pas il ne peut pas inventer un truc pareil donc elle a vu cette honnêteté mais croyez-vous qu'elle en aurait pour autant tiré les conséquences malheureusement non mais il ne faut pas leur en vouloir parce que pour certains d'entre eux c'est compliqué vous savez de remettre en question des idéologies ça paraît simple comme ça de dire ah bah oui on comprend tout à coup bah non il y a des pesanteurs de l'esprit humain il faut tenir l'esprit humain nous sommes des animaux l'esprit humain a des limites a des pesanteurs a des blocages etc parce qu'à un certain âge c'est très difficile de changer d'opinion voilà les historiens ce sont de chair et de sang aussi alors il y en a qui font de l'idéologie il y en a qui font du mensonge j'ai cité Pascal Blanchard qui occulte des éléments historiques fondamentaux factuels donc là effectivement on peut se poser de sérieuses questions sur ce monsieur mais en revanche par ailleurs plus généralement il arrive aussi que des gens aient du mal à comprendre moi j'ai eu des discussions je ne vais pas citer de nom mais j'ai eu des discussions avec des historiens de haut niveau je me rendais compte franchement qu'ils étaient sincères ils avaient du mal à comprendre ce que je leur racontais ça allait tellement à l'encontre de ce qu'ils prenaient pour des vérités premières mais pas des vérités premières comme ça et non c'est en une ligne non mais tout un tout un bloc un roc de certitude et souvent de vision biaisée des choses qu'ils ont beaucoup beaucoup de mal à intégrer les choses donc il faut quand même être un peu indulgent avec certaines personnes à moins avec d'autres parce que encore une fois ça dépend des gens et donc on est très peu nombreux à l'époque en revanche dans les années 50 avant même que tout cela ne se produise et après il y a eu des historiens des témoins de l'époque qui ont dénoncé la chose il y a Raoul Girardet qui a écrit pour le tombeau d'un capitaine un très beau texte il y a c'était plutôt sur l'Algérie l'Afrique noire d'ailleurs n'intéresse pas beaucoup vous savez ça c'est un peu c'est assez terrible il suffit d'aller dans une bibliothèque où vous allez regarder notamment les bibliothèques de la ville de Paris par exemple qui sont la production littéraire c'est assez objectif assez honnête vous avez les rayons la guerre d'Algérie ça occupe des rayons entiers vous allez dans l'Afrique subsaharienne la décolonisation il y a très peu de livres tout le monde s'en fout en fait et même à l'époque d'ailleurs quand De Gaulle a largué l'Afrique subsaharienne hélas l'armée n'a pas réagi l'armée n'a pas réagi l'armée n'a fini par réagir que quand il a clairement fait pactiser avec le FLN et livré il s'apprêtait à livrer l'Algérie clé en main pieds poings liés plutôt au FLN et là à ce moment-là l'armée a réagi mais sinon l'armée tant que De Gaulle trahissait bizarrement l'armée même l'armée n'a pas réagi sur l'Afrique noire l'Afrique noire c'est un peu le parent pauvre aussi bien de l'historiographie dans la psyché etc c'est comme ça c'est comme ça et donc en tout cas aujourd'hui en effet il y a très peu d'historiens qui disent ce que je dis j'ai cité Samuel Bajou plutôt journaliste d'ailleurs qui n'est pas à proprement parler historien mais enfin qui a fait de sérieux livres d'histoire notamment un beau livre sur les tirailleurs sénégalais enfin des tirailleurs dits sénégalais en réalité les tirailleurs africains qui a été primé d'ailleurs qui a reçu un prix il y a quelques années donc il y a Samuel Bajou il y a j'ai cité il y en a c'est très peu il y a Bernard Moralis Simon Mugnole mais qui n'est pas historien non plus mais qui a dit des choses Simon Mugnole est camerounais aussi non il n'y a pas chez les historiens je n'en vois pas beaucoup malheureusement mais encore une fois vous savez on le paye cher moi en ce qui me concerne en dépit de tous les bouquins que j'ai écrits tous les les colloques auxquels j'ai pu participer tous les articles que j'ai pu publier mais je n'ai jamais eu une tribune dans aucun aucun titre de la grosse presse française jamais quand le Figaro qui pourtant connaît parfaitement mes travaux puisque je leur ai écrit ils m'ont répondu ah oui c'est très bien c'est intéressant mais on ne peut pas publier c'est très bien argumenté mais on ne peut pas publier vous voyez le genre de réponse et bien le Figaro a eu le mérite au moins de me répondre le monde libération l'humanité fin de non recevoir pur et simple même pas de réponse ou alors des réponses type non publie pas terminé et ensuite on paye très cher c'est à dire que toutes les portes se ferment etc etc je ne vous fais pas un dessin donc autant ça peut ouvrir beaucoup de portes d'abonder dans le sens du système autant ah il y avait aussi Raphaël Dry je me souviens qui était aussi dans une émission opposée à Benjamin Stora sur l'Algérie qui est furieux il avait raison le pauvre il est mort mais Stora lui est toujours là il continue de sévir donc voilà si vous mentez si vous abondez dans le sens du système et vous racontez n'importe quoi enfin les mensonges attendus bah là pas de problème monsieur Macron va vous nommer à la tête d'une commission et vous allez pouvoir continuer à raconter n'importe quoi et à contrario si vous dites la vérité ah taisez-vous monsieur s'il vous plaît d'ailleurs tout le monde le sait maintenant en plus plus le temps avance plus la censure est caricaturale plus les gens s'aperçoivent que quand on allume sa télé on a un unique son de cloche et alors sur un sujet comme celui-là qui est gravissime bah c'est 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 silence de radio voilà vous allez venir dans une autre émission pour nous raconter la suite de cette grande histoire vous allez aborder quel sujet voilà je dis ça pour donner aux auditeurs l'envie de revenir et d'attendre avec impatience le prochain épisode il y a beaucoup de choses à dire ce qui serait intéressant aussi c'est de mesurer l'ampleur des conséquences de tout cela pour notre époque d'une part on ne comprend rien à notre époque à la France contemporaine si on n'a pas à l'esprit tout ce que je viens de raconter si on prend bien alors vous savez c'est comme l'effet d'une bombe une bombe atomique avec l'effet de souffle il y a la bombe qui pète et puis alors après il faut du temps pour que l'onde de choc et que tout ce qui découle de l'explosion apparaisse aux yeux des gens et comme j'ai dit il y a en plus les pesanteurs de l'esprit humain j'invite les gens à bien réfléchir à tout ce que j'ai expliqué et à en mesurer toutes les conséquences et à s'en imprégner à regarder notre époque avec ce nouveau regard et là on comprend d'autres choses beaucoup de choses et on comprend beaucoup mieux notre temps alors ça c'est une première chose on pourrait développer je pourrais beaucoup développer tout ça et d'autre part pour en rester sur la question purement historique sur la fameuse révolution de 58 effacer les mémoires puisque quand même je crois qu'on l'a dit en début d'un entretien mais quel pays au monde quel peuple au monde est tenu dans l'ignorance de la dernière révolution qui a eu lieu chez lui parce que alors mai 68 on nous en a fait des tartines mais mai 68 c'est du pipi de chat comparé à ce qu'était mai 58 d'ailleurs en mai 68 ça n'a pas été une révolution la meilleure preuve c'est qu'il n'y a pas eu de changement de régime ça n'a pas été en tout cas une révolution réussie c'est le moins qu'on puisse dire ou alors elle a été réussie pour de mauvaises raisons ou sous un mauvais angle etc donc ça serait long mais pour ce qui concerne mai 58 mai 58 il y a eu une révolution elle a eu lieu elle s'est traduite par la chute d'un régime et la mise en place d'un nouveau régime avec une nouvelle idéologie idéologie encore une fois qui était détruite par celui qui prétendait l'accomplir mais ça quel peuple au monde est tenu dans l'ignorance de la dernière révolution qui a eu lieu chez lui donc là encore c'est quelque chose d'essentiel et quand on sait en plus que le cerveau de cette révolution c'était pas du tout le général de Gaulle et pourquoi c'est parce qu'il ne partageait absolument pas l'idéologie dont il se faisait prétendument le chante mais le cerveau de la révolution de 58 c'était tenez-vous bien l'avant-garde de l'école anthropologique française des gens comme Claude Lévi-Strauss Germaine Tillon Jacques Soustel et un nom complètement oublié mais très important Paul Rivet qui était le grand maître de l'anthropologie française de l'époque et le maître des personnes précédemment citées tous ces gens étaient des ethnologues des anthropologues et ils étaient en fait ceux qui étaient fondamentalement les concepteurs du projet de 58 de l'égalité politique accordée à l'outre-mer c'est tellement vrai que si vous lisez Triste Tropique le livre publié en 55 par oui c'est 55 Triste Tropique par Claude Lévi-Strauss qu'on a enterré il y a quelques années et qui est d'ailleurs mort en voyant le monde en noir parce qu'il savait très bien que le projet de 58 dont il était tenant avec Jacques Soustel dont il était l'ami et encore une fois même remarque pour Germaine Tillon contrairement à ce qu'a dit Hollande en mettant Germaine Tillon au Panthéon donc il y a encore falsification je ne développe pas et bien ce projet formidable cette révolution extraordinaire de 58 était le fruit des réflexions de l'école de l'avant-garde de l'école anthropologique française on avait des gens qui étaient pétris d'humanisme de connaissances intimes des populations d'outre-mer qui avaient souvent vécu avec elles c'était le cas Germaine Tillon au plus près pendant des années et qui partageaient je dirais à hauteur d'homme mais avec aussi une immense vision généreuse et lumineuse de l'humanité qui était à la manœuvre dans cette révolution-là et c'est un vieux militaire réactionnaire bas du front parce qu'on nous le présente comme un grand esprit le général de Gaulle franchement il faut sortir du mythe c'est pas ça je dis pas qu'il n'avait que des mauvaises analyses parce que du point de vue géopolitique la façon dont ils sont opposés aux Américains après 65 évidemment je ne peux que l'approuver mais enfin malheureusement ça ne pèse pas beaucoup par rapport à l'obscurantisme politique qui a présidé à des choix qui ont été beaucoup plus fondamentaux pour la France qui ont été ceux et pour l'Afrique comme vous voyez la France l'Afrique est contenue dedans dans mon esprit c'est la grande république franco-africaine égalitaire et fraternelle je précise tout le temps parce que c'est pas forcément clair dans l'esprit des gens et bien c'est peu de choses fermer les bases américaines le discours de Tnopel etc le petit anti-américanisme comme ça tout en n'oubliant pas quand même de préciser que l'américanisation culturelle de la France a commencé sous le général de Gaulle les yéyés etc salut les copains tous les chanteurs avec des noms à consonance anglo-saxonne et ainsi de suite tout ça c'est sous le général de Gaulle et avec sa bénédiction donc là encore aussi il y aurait beaucoup à dire sur le de Gaulle soit disant défenseur de la culture française et patati et patata c'est là encore un petit peu plus compliqué que ça donc voilà ce que je peux vous répondre si j'ai bien répondu à votre question très bien et bien merci beaucoup Alexandre Cherby et à très bientôt merci de votre invitation Stéphanie merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz